Salut à tous, j'espère que vous allez bien, surtout maintenant à l'approche des vacances, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un anime qui n'est pas ultra connu, mais qui se démarque quand même pas mal. Vous en avez peut-être entendu parler, dans cette vidéo, on va se pencher totalement sur le cas de Ore Gairu, ou également appelé My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected, qu'on pourrait traduire par Ma comédie romantique de jeunesse est mauvaise comme je m'y attendais, ça annonce la couleur. Et aujourd'hui, si on en parle, c'est car sa dernière saison en date s'est terminée il n'y a vraiment pas longtemps, et j'ai donc vraiment envie d'en parler, car la série en elle-même me plaît beaucoup. Donc je vais commencer par présenter l'oeuvre, car je ne l'ai jamais fait sur la chaîne, donner ensuite mon avis sur tout ça, ou simplement vous dire pourquoi regarder, et enfin, comme d'hab, je finirai par parler de son éventuelle suite en anime, manga ou light novel, encore une fois la totale. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Bref, sur ce, lançons l'intro ! Olegailu est un seinen qui a pour genre comédie romantique, psychologie, tranche de vie, et pour thème, amitié, école et quotidien. L'oeuvre a fait ses débuts en light novel par l'auteur Watachu Watari, qui a commencé en 2011 et s'est fini en 2019 avec 14 volumes. Et ils sont également édités en France aux éditions Ophelb, pour les intéresser. L'oeuvre ensuite poursuit son cours en manga, pré-publié dans le Memphis Sunday Gen X, magazine qui accueille des oeuvres comme Black Lagoon. Sa parution a débuté en 2012 et continue toujours aujourd'hui pour comptabiliser un total de 17 volumes actuellement, bien qu'il ait été annoncé dans le 14ème volume que la série approchait de sa fin. Et le manga est aussi disponible en France aux éditions en totaux. Finalement vient l'anime fait par les studios Fields, qui se sont occupés des deux dernières saisons, et licenciés en France par ADN. La série a commencé sa diffusion avec sa première saison en 2013, et s'est fini récemment avec sa troisième saison en date, pour au final comptabiliser un total de 3 saisons et 38 épisodes. L'histoire nous fait suivre le quotidien scolaire et extra-scolaire de Hikigaya Hachiman, un jeune étudiant au lycée Sobu. Le jeune homme avait été par le passé beaucoup victime de discrimination et moquerie en tout genre, ce qu'il a pas mal rendu insociable et isolé, ce qui n'a fait que creuser le fossé entre lui et ses camarades. Sa personne en elle-même a beaucoup changé depuis lors. Il est devenu pragmatique et sans ami, avec un regard vide qui est souvent associé au regard mort des poissons. Et cela rebute également son entourage scolaire qui n'ose même plus l'approcher. Donc Hikigaya se trouve un peu dans un cercle vicieux, et il ne va faire qu'y plonger de plus en plus profond. De loin, de son coin isolé, le jeune homme a développé une certaine observation des relations sociales. Étant exclus, il ne pouvait que les voir de loin, observer la vraie nature des gens et en faire des conclusions. Il conclut donc que dans sa réflexion personnelle, que la jeunesse est une illusion faite de vice, créée par des hypocrites pour des hypocrites, et que ceux qui en font l'éloge se mentent à eux-mêmes et à autrui en ne prenant que le côté positif de ce qui les entoure. En gros, c'est un personnage qui est né de ses erreurs et des faits passés, et pense actuellement que le bonheur n'est qu'une façade qui permet aux autres d'éviter les vrais sujets épineux. Bon, vous l'avez compris, il ne voit clairement pas la vie en rose. Il nous avoue même que ça fait au moins deux ans qu'il n'a pas parlé à une fille. Par la suite, sa professeure remarquant son insociabilité très sévère, l'oblige à rejoindre le club d'assistance, un club qui a pour principe d'aider un peu tout le monde. Et il va y rencontrer en son sein la fameuse Yukino Yukinoshita, une jeune étudiante née dans une famille de riches, elle est intelligente, belle et a vraiment la cote. Bien sûr, face à elle, Hachima ne perd un peu ses moyens, mais reste vaillant et arrive à répondre correctement. Évidemment, du fait de sa personnalité un peu extrême, Yukino dit explicitement ces quatre vérités à Hachiman. Pourquoi il n'a pas d'amis ? Pourquoi il est moche ? Pourquoi il n'a pas parlé à une fille depuis deux ans ? Autant dire que l'amour propre de Hikigaya est KO. Et pour pimenter un peu tout ça, sa prof met une dimension de compétition, en pariant sur lequel des deux pourra le mieux aider. Le jour d'après, une certaine Yui, Yuigahama, débarque au club pour demander de l'aide. Elle doit faire des cookies pour un ami. Ils y parviennent après quelques efforts, et vers la fin, Yuigahama finit même par rejoindre le club. C'est ainsi que ce trio continuera d'aller continuellement au club pour aider diverses personnes au sein du lycée. Ça sera également un bon moyen pour Hachiman et Yukino de se défaire de leur insouciabilité qui leur pose pas mal de tort. Mais donc, il est temps de développer tout ça. Cet anime a pour moi, non pas la vocation de nous tranquilliser, mais celle de nous montrer que même un tranche de vie peut être une source anxiogène de peur ou de suspense. Car dans l'anime, nous ressentons réellement la douleur que c'est d'essayer de faire comme si tout allait bien, alors que tout ne va pas bien. Ou même la douleur que de supporter des luttes que personne d'autre ne peut comprendre. Les insouciables, ça existe partout. Mais c'est de par leur même insouciabilité qu'on ne les remarque pas. Mais dans ce cas-là, nous suivons justement un insouciable. Donc nous sommes bien obligés de voir sa vision des choses, et à quel point c'est compliqué de socialiser quand des groupes se sont déjà formés. Mais la meilleure des choses, c'est les dialogues. Ils sont ultra réalistes et simplistes. On va à chaque fois à l'essentiel, et la répartie de Hachiman est tout autant appréciable. Mais si je parle de réalisme, c'est car une conversation dans la vraie vie est composée de plein de choses. De sous-entendu, de pique, de blague, d'insulte, ou parfois même de quelques silences. Et bien là, tout est présent. On arrive vraiment à sentir quand les personnages sont gênés, ou stressés d'aborder un sujet ou un thème de conversation. On arrive à ressentir cette boule au ventre quand on entend quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Que ça soit une vérité ou pas. Et ça, ça m'a personnellement fait totalement immerger et intéressé à la série. J'ai fini par me demander si Hachiman pourrait changer de mentalité, ou si d'autres personnages auront un jour le courage de tout se dire. Et il faut se dire en plus qu'on est au Japon, et que là-bas, on préfère souvent garder son ressenti pour soi. Ce qui rend encore plus dur les aveux, rendant également la douleur plus forte, et on le ressent. Bien sûr, tout ça se passe à côté des autres trames, comme l'histoire personnelle de Yukino, ou de Yuyugahama. Ou même le triangle amoureux assez ambigu qui se forme entre ces trois jeunes étudiants. Ce que j'adore, c'est que, bah pour la vidéo, j'ai dû revoir des épisodes de la saison 1. Et là, j'ai remarqué que, en plus du changement de studio, le changement comportemental des personnages est aussi très remarquable. Clairement, entre la saison 1 et 3, les personnages ne sont plus du tout les mêmes. Ils ont évolué. Mais impossible de dire si c'est en bien ou en mal, ou encore si cela n'est pas simplement leur vraie personnalité. Faisant du coup place à la sincérité et l'authenticité qu'ils cherchaient. Et ça, seul l'avenir nous le dira. Source, moi. En bref, je suis d'accord pour dire que même si les dialogues et le relationnel sont assez réalistes, il existe bel et bien des moments, qui sont des moments qu'on ne verrait que dans un animé. Mais j'adore cette oeuvre. Au début, je pensais simplement me lancer dans un simple tranche de vie. Mais en fait, c'est bien plus que ça. A mon avis, si certains n'en ont pas aimé, c'est surtout parce qu'ils ne sont pas fans d'animés riches en dialogues. Et encore plus quand l'intrigue tourne autour de ça. Mais bref, en gros, j'ai sûr kiffé, mais il est temps de parler des choses qui fâchent. Hélas, il n'y a aucun recours possible pour la série, car elle se conclut ici avec ce troisième saison, qui est adapté du volume 11 au volume 14 du light novel, qui sont les derniers. Vous pouvez néanmoins vous pencher sur le spin-off au manga de la série, qui s'appelle « Yahari Yonkoma Demo Ore no Seishun Love Como Machigateru » qui est un manga en format Yonkoma, un format à 4 cases, 4 qui se dit Yon en japonais, c'est pour ça. En gros, c'est un spin-off illustrant les personnages dans des situations assez marrantes, et ça se luit assez facilement. En bref, ça n'a que pour vocation de faire rire. Alors n'allez pas chercher quelconque intérêt scénaristique là-dedans. Hélas, pour les intéresser, il n'existe que deux tomes, et donc même pas une vingtaine de chapitres. Mais 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 mais... Sachez quand même que le light novel reste en tout point largement plus développé que le manga ou même l'animé. Donc étant un fanboy extrémiste de la série, j'irais vous recommander de débuter les light novel depuis le début, pour avoir la totalité de l'histoire. Mais en tant que fan impomo hardcore, j'irais vous recommander de commencer au tome 11, qui reprend le début de la saison 3, histoire de pas tout vous refaire. Vous pouvez même vous diriger vers le manga, mais ça ne sera pas la même chose. En bref, c'est la fin de Olegailu, et j'avoue être un peu déçu de m'être aperçu à quel point j'aimais cette oeuvre, juste quelques temps après sa fin. Ça risque pas mal de me manquer de voir Hachiman et tous ses amis, mais je reste fort. Donc bref, vu qu'on ne sait jamais, sachez que si toute information venait apparaître, comme un spin-off annoncé en animé ou autre, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501